Vous voyez, on parlait de racines tout à l'heure, donc il n'y a pas de racines chez les champignons, mais celle-ci part en terre, très très loin. Et alors, regardez le bord des lames, s'il est bordé, oui, il est un petit peu bordé, donc il y a une variété où les lames sont bordées, variété marginatale. Donc ici, c'est l'amanite citrine, bien reconnaissable à son bulbe, et non pas une volve, et à son odeur de pomme de terre crue. Donc ça, c'est très très net, on sent vraiment la pomme de terre, quand on a l'habitude d'en éplucher. L'odeur est un critère important, parce que d'une espèce à l'autre, on a une odeur différente, et certaines espèces ont des odeurs bien caractéristiques. Celle-ci en est une, une grande classique. Il faut tout observer, il faut observer la couleur des lames, l'éventuelle couleur de sporé. Il faut observer la forme du chapeau, le revêtement du chapeau, le revêtement du pied. Il y a tout un tas, tout un ensemble de critères à observer pour faire une conclusion si possible finale.